Alors nous remercions donc nos bénémés pour ce moment de l'orange adoration, nous allons maintenant chers amis auditeurs, chers amis auditeurs, chers bénémés frères et sœurs, nous allons maintenant par la grâce de Dieu passer au moment de la méditation de la parole du Seigneur, Amen. C'est important parce que la Bible dit ceci, l'homme ne vivra pas seulement de pain et de vin mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Amen. L'homme ne vivra pas seulement de pain et de vin mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et nous sommes là ce matin chers auditeurs pour nous faire du bien ensemble par la grâce de Dieu. Alors le thème de cet enseignement ce matin, le thème du message ce matin, les trois soifs de Jésus, Amen, les trois soifs de Jésus, Amen. Bien aimé, le thème soif est un nom féminin, bien aimé, et souvent malheureusement ce terme-là, soif, qui est un nom féminin, on l'a associé au manque d'eau, on l'a associé au besoin d'eau, mais avoir soif ne veut pas dire forcément un besoin d'eau, d'eau potable, bien aimé, Amen. Quand on est déshydraté, là, ça a un rapport avec le manque d'eau, mais avoir soif ne veut pas dire qu'on a soif d'eau potable, ni d'eau tout court, Amen. Ce matin, bien aimé, nous allons parler des trois soifs de Jésus. Trois fois dans la Bible, on voit que Jésus a soif. Et nous allons décantiquer chez l'auditeur, par la grâce de Dieu, ces trois soifs ce matin, bien aimé. Mais je vous ai dit, bien aimé, qu'avoir soif, ne vous y trompez pas, ce n'est pas forcément le manque d'eau potable. On peut avoir soif de justice. La soif peut être définie comme un désir, une aspiration, une attirance, un attrait, une avidité. Mais on peut trouver des synonymes de soif, désir, avidité, attrait, etc. Mais ne confondez pas soif et déshydratation. Ce n'est pas pareil. La déshydratation, bien aimé, c'est lorsqu'il y a une carence en eau potable dans ton corps, par exemple. Mais la soif ne veut pas dire forcément qu'on a soif d'eau, Amen. Juste avant d'entrer dans le message, dans la prédication, on va lire dans Matthieu 5, verset 5. Matthieu 5, verset 5, il y a à haute voix dans le micro, Amen. « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Merci. « Heureux », verset 6, Lydia. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Donc, mes amis, là, déjà, pour commencer, on voit que la soif n'est pas seulement une question d'eau potable. Le Christ lui-même dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. » On peut avoir soif de justice. On peut avoir soif d'un tas de choses. Pas seulement, pas forcément d'eau, mais on peut avoir soif de justice. Le Christ dit dans Matthieu 5, verset 5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. » Amen. Et quand on prend l'exemple de David, David dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Donc, on va parler des trois soifs de Jésus. Et encore un verset à lire encore, juste avant de commencer vraiment, dans Amos 8, verset 11. On va prendre Amos 8, verset 11, pour bien comprendre, bien aimé, qu'avoir soif, c'est pas forcément un besoin, une carence en eau potable. On peut très bien avoir soif de pas mal d'autres choses. Amen. Vas-y, Amos 8, verset 11. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. » Amen. « Mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. » Donc, chers auditeurs, il y a un moment où, quand on parle de soif, on ne parle pas seulement d'eau potable. Parfois, tu as soif, mais ce n'est pas de l'eau potable dont tu as besoin. Tu as soif de paix, tu as soif de justice, tu as soif d'équité, tu as soif de vérité, tu as soif de tendresse. Il y a des épouses qui ont soif de tendresse, qui ont soif d'affection, qui ont soif de reconnaissance. On peut avoir soif, bien aimé, de pas mal de choses, hormis le fait d'être en manque d'eau. Amen, bien aimé. Donc, maintenant, on va commencer. On va essayer de voir, bien aimé, de décortiquer les trois soifs de Jésus. Jésus a eu soif trois fois dans la parole de Dieu. Amen. On va essayer, bien aimé, de comprendre, de définir les trois soifs de Jésus. Amen. Bien aimé, la première fois que nous voyons Jésus-Christ avoir soif, enfin, l'une des premières fois, bien aimé, c'est dans Jean 19 et le verset 28. Et cette première soif, bien aimé, c'est la soif d'accomplissement. La première soif de Jésus est une soif d'accomplissement. On va l'appeler, on va commencer par là, par cette fois-ci, cette soif-là. On va commencer par définir cette soif-là, car elle est capitale. La première soif de Jésus est une soif d'accomplissement. Et on va essayer de comprendre ce qu'on entend par soif d'accomplissement. Jean 19 et le verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit « Afin que les Écritures furent accomplies, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'isope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Mais voici donc ce que j'appelle la première soif de Jésus. C'est la soif d'accomplissement. Autrement dit, le Christ, il souffre. Il est à la croix, mais il a un désir. Il a une soif de voir la parole de son Père s'accomplir. La soif d'accomplissement. Et bien aimé, si on replante un peu le décor, la scène, ce qui se passe là, le Christ, bien aimé, est crucifié sur la croix. Il est crucifié sur une croix. Sa souffrance est terrible. Vous ne pourrez pas imaginer la souffrance qu'il endure. Sa souffrance est, on va dire, est tridimensionnelle. Sa souffrance se situe au moins à trois niveaux. Il nous arrive parfois de souffrir physiquement. J'ai vu des personnes mourir avec un cancer. Le corps physique souffrait. Mais c'est aller beaucoup plus loin pour Jésus. Sa souffrance était tridimensionnelle. Il souffrait énormément au niveau spirituel parce qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il a dit à Dieu, mon Père, mon Père, oh mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Donc quelque part, bien aimé, lorsque le poids du péché a été lâché sur Jésus, bien qu'il est un fils de Dieu, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il ne comprenait pas que le Père ait pu l'abandonner sur la croix. En réalité, bien aimé, la souffrance du Christ était telle, bien aimé, qu'il a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Bien aimé, pour que Jésus puisse parler ainsi, c'est que sa souffrance était vraiment grande. Et cependant, bien aimé, bien qu'en étant clouré à une croix, en train d'agoniser, il a dit, il a demandé de l'eau, il a dit, j'ai soif. Dans quel but a-t-il dit, j'ai soif ? Sur la croix, bien aimé, Le Christ dit, j'ai soif. La parole de Dieu déclare, bien aimé, au verset 28, Lydia, Jean 19, verset 28, vous allez voir pourquoi il dit, j'ai soif. Pourquoi dit-il ça ? On va lire. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que les Écritures furent accomplies. J'ai soif. Amen. Bien aimé, la Bible dit que, afin que les Écritures s'accomplissent, il a dit, j'ai soif. Il a dit ça, afin que l'Écriture s'accomplisse. Donc, ce premier j'ai soif de Jésus, est un j'ai soif d'accomplissement. Autrement dit, bien aimé, le Christ a soif de voir la parole de son Père qui s'accomplit. C'est très important, bien aimé. Cette soif-là est très importante. Cette soif-là est très importante. Le mot soif veut dire désir ardent. Le mot soif, bien aimé, est très particulier, désir ardent. Une aspiration, une attirance, un attrait, un désir ardent de voir la parole de Dieu s'accomplir. Bien aimé, la première soif de Jésus, il a soif de voir la parole de son Père s'accomplir. C'est très important, bien aimé, pour nous aujourd'hui, de savoir, bien aimé, que le Christ, malgré sa souffrance, eh bien, il a dit à la croix, il souffrait abominablement, il souffrait terriblement, mais dans sa souffrance, il désirait que toute la parole de Dieu s'accomplisse. Bien aimé, vous allez voir pourquoi plus tard, nous y arriverons progressivement, plus tard, nous allons voir, bien aimé, pourquoi c'est important de comprendre cette première soif qui est une soif d'accomplissement. Autrement dit, je me répète, le Christ désirait ardemment, ardemment, voir la parole de Dieu s'accomplir. Pourquoi il a dit ça? Il fallait qu'on lui donne à boire du vinaigre. Il voulait voir la prophétie s'accomplir. Il fallait qu'il dise ça, oh my God, il fallait qu'il dise ça pour que la prophétie s'accomplisse, pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Et quelle était cette prophétie? Quelle était cette prophétie? qu'il voulait accomplir. Quelle était cette prophétie qu'il voulait accomplir en disant j'ai soif? Et c'est important pour toi, c'est important pour moi que nous comprenions cette première soif de Jésus que j'appelle la soif d'accomplissement, le désir qu'il avait de voir la parole de Dieu s'accomplir. Et cette prophétie, nous la trouvons bien aimé dans la parole de Dieu, dans le psaume 69 verset 21. Il nous plaît s'il vous plaît. Amen. Somme 69 et le verset 21. Nous allons voir quelle prophétie qu'il fallait qu'il s'accomplisse. Amen. Alors 21, l'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends 69 verset 21. Oui, c'est ça. Il met du fiel dans ma nourriture. Il met du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif il m'abreuve de vinaigre. Amen. Le psaume, avant même que le Christ ne vienne sur terre, par la bouche du psalmiste bien aimé, il y avait une parole prophétique qui avait été inspirée par Dieu. Et que dit cette parole ? Le psaume 69 verset 21. Lydia, vous allez pour nous s'il te plaît. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif il m'abreuve de vinaigre. Bien aimé, le Christ souffrait, le Christ agonisait mais cependant il y avait une soif en lui d'accomplir la parole de Dieu. Le désir qu'il avait de voir la parole s'accomplir surpassait la souffrance physique qu'il endurait à cause de son corps déchiré par les clous, déchiré par la lance, par rapport à sa tête clouée, percée par les épines. Bien aimé, le désir qu'il avait de voir la parole prophétique de Dieu s'accomplir était beaucoup plus grand que la souffrance qu'il endurait. Et Dieu seul sait qu'il souffrait. Bien aimé, même avant la croix, même avant la croix, son agonie avait déjà commencé. Bien aimé, même avant la croix, avant d'être crucifié, il souffrait déjà terriblement l'agonie. On va le lire dans dans Luc 22, verset 43. Amen. Luc 22, verset 43. Mais nous sommes en train de voir la première soif de Jésus qui consiste à une soif d'accomplissement. Une soif que le Christ a de voir la parole de Dieu s'accomplir. Et c'est très important pour vous et pour moi aujourd'hui de comprendre cette soif-là. Luc 22, 19, verset 28. 22, verset 43. Vas-y. Alors un ange lui a paru du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instantanément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormi de tristesse. Merci. Bien aimé, le verset 22 de chapitre 22, verset 43 de Luc nous dit alors un ange a paru du ciel pour le fortifier, pour fortifier Jésus. Il n'est pas encore crucifié. Mais la souffrance est déjà là. À tel point, bien aimé, étant en agonie, verset 44, il faisait quoi? Il priait instantanément. Instantanément. Instantanément, pardon. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Amen. sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Bien aimé, les scientifiques ont compris cet état de choses. Ils ont dit que la souffrance de Christ était telle, était telle, bien aimé, qu'il y a un mélange entre l'eau et le sang. Amen, bien aimé. Bien aimé, quand un homme arrive au stade où il va transpirer du sang, cela veut dire qu'il est dans une souffrance extrême. Et ce n'était pas encore Golgotha. Ce n'était pas encore à la croix. Alors, vous comprenez bien que à la croix, quand il est crucifié, il a encore beaucoup plus souffert. La souffrance est encore beaucoup plus grande à la croix. Mais étant crucifié à la croix, il dit j'ai soif. La première fois, la première soif de Jésus, est une soif d'accomplissement. Il a dit ça pour que l'écriture s'accomplisse. Il fallait bien aimé que la prophétie de David, du psalmiste, s'accomplisse et qu'on lui apporte le vinaigre à boire. Bien aimé, quand on lit la Bible, bien aimé, on voit bien aimé dans Matthieu 27, verset 33, avant d'être crucifié, on lui a proposé un breuvage qu'il a refusé. Matthieu 27, verset 33, s'il te plaît, Matthieu 27, verset 33, on lui a proposé un premier breuvage qu'il a refusé. Mais, dans Luc, on voit bien aimé, eh bien, qu'il va, dans Jean, pardon, il va boire le vinaigre. Mais, dans Matthieu, juste avant, Matthieu 27, verset 33, on va lui proposer un breuvage avant la crucifixion, il va refuser. l'hyponose, s'il te plaît. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Amen. Mais quand il l'eut goûté, il n'a pas bréi. Il n'a pas bu ça. Parce que c'était une espèce de mixture pour l'aider à ne pas trop souffrir. Ce n'était pas dans la parole de Dieu. Amen. Il n'a pas voulu accomplir ça. Mais par contre, par contre, pendant qu'il était crucifié, quand nous relisons dans Jean, chapitre, Jean, chapitre 19, verset 28, on va voir, bien aimé, que là, le Christ lui-même va dire, j'ai soif. Cette fois-ci, il va boire le vinaigre. Pourquoi? Parce que le vinaigre et le breuvage, c'est deux choses différentes. Le vinaigre était de la prophétie biblique. Le Christ, même en mourant, même en agonisant à la croix, il a voulu, il a tenu à ce que la prophétie se réalise. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai soif. Wally, s'il te plaît. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que les Écritures... Non, non, non. Il dit, afin que l'Écriture fût accomplie. Il dit, j'ai soif, afin que l'Écriture fût accomplie. Vas-y. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que les Écritures fût accomplie. J'ai soif. Amen. Donc, il a dit, j'ai soif, afin que l'Écriture soit accomplie. Est-ce que vous me comprenez aujourd'hui, cher auditeur, cher ami, cher bien-aimé, frères et soeurs, est-ce que tu me comprends? Le Christ, la première fois, dans Matthieu 27, verset 33, il a refusé le breuvage. Parce que le breuvage était dans le plan de l'homme, dans le plan des Romains, pour soulager les crucifiés, pour anesthésier les crucifiés. Voyez pour nous, Matthieu 27, verset 33. Matthieu 27, verset 33. Vous allez voir, mais de quoi est composé ce breuvage. Matthieu 27, verset 33. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand ils le goûtaient, ils ne voulaient pas boire. Amen. Du vin mêlé de fiel, c'était un mixage, une espèce de mélange pour aider les crucifiés à supporter la souffrance. C'était une forme d'anesthésie, mais ils ne voulaient pas de ça. Ce n'était pas dans la prophétie biblique. Par contre, lui-même, quand il est crucifié, il va demander, il va dire, j'ai soif, afin qu'on lui apporte le vinaigre comme le psaume 69, verset 21 le dit, il met du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. il m'abreuve de vinaigre. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai soif. Il a dit, j'ai soif, afin qu'on puisse lui apporter le vinaigre. Et là, il a bu le vinaigre. Ce n'est pas le vinaigre que vous connaissez. Ce n'est pas le vinaigre que tu as chez toi, avec lequel tu fais ta salade. Non, ce n'est pas ce vinaigre-là. C'était un vin qu'on appelle le vin des pauvres. C'était un vin très acide, un vin que les malheureux achetaient pour boire, etc. Mais ce n'est pas le vinaigre que tu connais quand tu vas à la maison, ou avec lequel tu assaisonne tes salades, etc. Ce n'est pas du tout ce vinaigre-là. Mais c'était très acide. Et le Christ a dit, j'ai soif. Cette première soif, l'abîmé, est une soif d'accomplissement. Il souhaitait que la parole de Dieu s'accomplisse, même étant crucifiée sous une croix, il tenait absolument à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. Mon ami, ce matin, cette première soif nous apporte une grande assurance. Cette première soif pour nous, bénémi, est une bonne nouvelle. Cette première soif que Jésus a à la croix est une bonne nouvelle pour nous. Pourquoi ? Parce que je me dis que ce Christ-là, ce Jésus-là, qui est tellement soucieux d'accomplir la parole de Dieu, de voir la parole de son Père être accomplie, il sera soucieux aussi de voir dans ta vie la parole de Dieu s'accomplir aussi. De la même manière, comme un homme étant crucifié sous une croix, il se souciait, il avait comme souci l'accomplissement de la parole de Dieu, de son Père. De la même manière, aujourd'hui, son grand souci, c'est de voir dans ta vie la parole de son Père s'accomplir. Amen, mes amis. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin ? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin ? Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin ? Chers amis auditeurs, ce Jésus qui souffrait à Golgotha, ce Jésus qui souffrait sous la croix et sa préoccupation était de voir la parole s'accomplir à tel point qu'il a dit j'ai soif pour que la prophétie se réalise, ce même Jésus a encore le même souci de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie et dans ma vie. Il a soif ce matin. Jésus désire, Jésus a soif de voir la parole, la promesse de Dieu s'accomplir de ta vie. Ce matin, il dit j'ai soif. Ce matin, le Christ dit j'ai soif. il a soif de voir que les promesses de Dieu s'accomplissent sur ta vie, sur ma vie. Mais c'est la vérité. La première soif de Jésus, c'est une soif de voir la prophétie, de voir la parole de Dieu qui se concrétise. Ce matin, le même Jésus qui mourait sous la croix a encore soif pour toi parce que dans ta vie, il a soif, il désire de voir les promesses de Dieu se concrétiser dans ta vie. Est-ce que tu peux dire amène à cela? Oui papa, je comprends pourquoi tu as soif. Tu veux voir que les paroles de Dieu, les promesses de Dieu sur ma vie est leur accomplissement. Oh je dis Seigneur, merci parce que père, je désire, tu désires gloire à Dieu. Je désire, Jésus désire gloire à Dieu. Il désire quoi? Il désire voir la parole de Dieu, voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Amen, mémé. Il a ça en lui. Il a ça en lui. Même sous la croix, même mourant sous la croix, il désirait voir la parole de Dieu qui s'accomplissait. Même sous la croix, mon ami, il souhaitait, il désirait voir la parole de Dieu s'accomplir. A tel point, il a dit j'ai soif. Sous la croix, il a dit j'ai soif. Cette première soif, je l'ai définie comme étant la soif de l'accomplissement, chers auditeurs. Oh mon ami, on va aussi lire dans Samuel 3, verset 18. Amen, amen, amen. Samuel 3, verset 18. Oh mon Dieu, mon Dieu. Samuel 3, verset 18. Amen. Samuel lui raconte à tout sans rien lui cacher. Et Elie dit, c'est l'éternel qu'il te fasse ce que lui, qu'il fasse, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait. L'éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Amen, mesdames, mesdames, la Bible dit que Samuel grandissait et l'éternel était avec lui et il, l'éternel, ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Bien-aimés, aucune des paroles de Samuel. Dieu ne laissa tomber. Voyez-vous nous ce que je disais. Comment est bien le verset ? Voyez verset 18. 18. Samuel lui raconte à tout sans lui rien cacher. Et Elie dit, c'est l'éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait, l'éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Bien-aimés, Samuel parlait, Samuel prophétisait et Dieu aimait tellement Samuel qu'il ne laissait tomber à terre aucune parole de Samuel. Bien-aimés, autrement dit, Dieu accomplissait les paroles de Samuel. Mon ami, Jésus a soif. Amen. Jésus a soif de voir la parole accomplie. Jésus a soif de voir la parole du Père accomplie. Bien-aimés, si Dieu, si Dieu, si Dieu, Amen. Quand Samuel parlait, tu ne laissais tomber aucune des paroles de Samuel. Dieu ne va pas laisser tomber à terre les paroles de Jésus à ton égard. Amen. C'est pour ça qu'il y a soif. Dieu et le Père, il y a une parfaite harmonie entre Dieu et le Père, entre Dieu et Jésus-Christ. Entre Dieu et Christ, il y a une parfaite harmonie, mesdames et messieurs. Jésus-Christ disait à la croix j'ai soif. Ce j'ai soif là est un j'ai soif d'accomplissement. Il voulait absolument que bien qu'en étant crucifié à la croix, il voulait même dans ces moments terribles voir la parole de Dieu s'accomplir. Aujourd'hui encore, il dit j'ai soif et quand il dit ça, c'est parce qu'il veut, il a soif, soif de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Mon ami, je t'ai dit quelque chose. Jésus a plus envie de voir la parole de Dieu s'accomplir en toi que toi-même. Amen. Je reprends, je redis. Mon ami, Jésus a plus envie de voir la parole se réaliser dans ta vie que toi-même. Alors, aie confiance. Aie confiance. si même à la croix, si même crucifié à une croix, il n'a pas désiré autre chose que voir la prophétie se réaliser, que voir la parole se concrétiser. Aujourd'hui, dans la gloire qu'il est, il désire toujours voir la parole de son père s'accomplir dans ta vie. Et Dieu seul sait que le père a fait des promesses à ses enfants. Donc, ce premier, cette première, cette première, j'ai soif, amen, est un j'ai soif, bien aimé, de l'accomplissement. Bien aimé, la première soif de Jésus, la première soif de Jésus a été une soif d'accomplissement. Il a dit j'ai soif pour que la prophétie se concrétise, pour que la parole se réalise. et ce matin, il a soif, il désire de voir la parole, les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Nous allons voir maintenant, bien aimé, la deuxième soif de Jésus. Amen. On va lire dans Jean 4, verset 3 à 14. Dans Jean 4, c'est un peu long, mais on va le lire quand même, bien aimé, Jean 4, verset 3 à 14, la deuxième soif de Jésus qui est une soif de révélation. Amen. La deuxième soif de Jésus est une soif de révélation. Amen. On y va. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là, se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, c'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme Samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme Samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu le grand que notre père Jacob était plus grand que notre frère Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui gènera jusqu'à la vie éternelle, jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne me souvienne plus, que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Amen, mes stupides tu as arrêté là. Bien-aimé, tout le monde connaît cette histoire de cette femme samaritaine. Elle a fait le tour du monde. Tout le monde connaît cette femme par rapport à sa rencontre avec Jésus. Là, bien-aimé, Jésus a soif et c'est une soif de révélation. Cette soif là est une soif de révélation. Il demande à boire à cette femme. Mais cette soif, bien-aimé, est une soif particulière. Une soif de révélation. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, bien-aimé, pas une fois, vous ne voyez le Christ qui boit de l'eau. Il a parlé avec la femme mais la femme ne lui a pas donné d'eau, bien-aimé. Ils ont parlé mais on ne voit pas le Christ qui boit de l'eau. Cependant, au départ, il demande de l'eau à la femme. Alors, déjà, au départ, le Christ, au verset 3, Lydia, alors il quitte la Judée et retourne en Galilée. La Bible dit au verset 4, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Mais pour aller en Galilée, il y avait plusieurs chemins. Entre autres, Samarie, on pouvait passer par différents chemins. un Juif normal ne passait jamais par Samarie parce que les Juifs et les Samaritais ne s'entendaient pas, ne corhabitaient pas, ne parlaient même pas. Donc, un Juif ne passait jamais sur le territoire des Samaritais. Ça ne se faisait pas, bien-aimé. Mais, il est dit au verset qu'il fallait qu'il passât par la Samarie. Amen. On a l'impression qu'il avait un rendez-vous. On a l'impression, bien-aimé, qu'il avait un rendez-vous à Samarie. La Bible dit comme il fallait qu'il passe par là. Et, quand vous regardez la géographie dans ce temps, bien-aimé, il y avait plusieurs chemins pour la Galilée. Pourquoi est-ce que le Christ veut passer par la Samarie? Un juif normal aurait fait le contour pour éviter les Samaritains. Mais lui, Jésus, lui, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il fallait qu'il passe par la Samarie parce qu'il avait besoin de se révéler à quelqu'un. Amen. Il avait besoin de se révéler à quelqu'un. C'est pour ça qu'il a demandé de l'eau à la femme Samaritaine. Cette soif est une soif de révélation. Bien-aimé, Jésus, il veut, il tient à se révéler à toi d'une manière personnelle. Bien-aimé, on voit que cette femme que tout le monde voyait, que tout le monde côtoyait, il y avait en elle elle-même une soif. Amen. Qu'elle n'avait pas compris. Elle disait des choses, on voit qu'elle a passé et qu'elle a eu plusieurs maris. Sa vie familiale n'était pas agréable. Cette femme était une femme insatisfaite. Avoir eu autant de maris, c'est parce qu'on cherche quelque chose. On a un besoin. On cherche à travers un homme, à travers un être humain, quelque chose qu'il ne peut pas nous donner. Et le Christ, de là où il était, en Galilée, a compris qu'il y avait une femme en Samarie qui avait besoin d'une révélation. Et il lui dit donne-moi de l'eau. En trois guillemets, j'ai soif, donne-moi un peu d'eau. Mais ce j'ai soif là, ce deuxième là, est un j'ai soif de la révélation. Autrement dit, Dieu, il a soif de se révéler à cette femme. Autrement dit, Dieu désire se révéler à elle. Mais Dieu n'est pas compliqué à trouver. Jésus n'est pas compliqué à trouver. Il a dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Donc, mon ami, quelque part, ce matin, ce Jésus là est un Jésus de révélation. Il a soif. Autrement dit, il désire, il a un ardent désir de se révéler à toi aujourd'hui. Mais Jésus a une soif en ce matin. Un grand délire comparé à une soif. La soif quand tu le connaisses mieux. La soif quand tu le découvres en tant que maître des maîtres. La soif quand tu le découvres en tant que Seigneur. Autrement dit, la soif de la révélation à ton adresse envers ta personne. Jésus Christ veut se révéler à toi. Mon ami, cette soif là, cette seconde soif de Jésus est une soif de révélation. Il veut se révéler. Il pouvait faire un autre chemin pour aller en Galilée. Il pouvait faire une autre route comme tous les autres juifs qui évitent à sa Marie. Mais la Bible dit qu'il fallait qu'il passe par là. Il avait un rendez-vous. Quelqu'un avait besoin d'une révélation. Et quand il y a un homme, quand il y a une femme qui a besoin d'une révélation, peu importe saouiller, s'il y a en toi ce désir de le connaître, il sera fidèle. Il va répondre présent. Il va se révéler à toi. Si vraiment en toi il y a ce désir de le connaître, il ne va pas se cacher, il ne va pas prendre la fuite. Non, il va se révéler à toi. Il a fait un détour pour se révéler à la Samaritaine. Il est allé là où les juifs n'allaient pas. Il a mis de côté la tradition de ses pères. Il a mis de côté les coutumes juives. Aucun juif ne passait par Samarie. Mais lui, il est passé par là parce qu'il y avait une femme là qui avait besoin d'une révélation. Mon ami, ce matin, il se peut que tu sois cette femme samaritaine. Que tu sois fatigué, fatigué, accablé et que tu as soif d'une révélation. Jésus-Christ a soif autant que toi de se révéler à toi. C'est un Dieu qui se révèle. Et ce matin, mes amis, la seconde soif de Jésus, la deuxième soif de Jésus est une soif de révélation. Dieu veut se révéler à toi d'une manière extraordinaire. Chers auditeurs, on va aussi lire dans Matthieu et Jean 4 verset 25. Jean 4 verset 25. La femme lui dit Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses, toutes choses. Jésus lui dit Je le suis, moi qui te parle. Amen. La femme lui dit Oh my God, je sais que le Messie doit venir. Autrement dit, cette femme bien-aimée attendait le Messie et Christ bien-aimée là où il était, il était où au départ? Oh my God, il était en Judée. Il fallait qu'il aille dans la Galilée. Mais la Bible dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Parce qu'il y a une femme là, samaritaine, qui n'avait rien d'une juive, mais qui attendait le Messie. Christ lui dit J'ai soif, donne-moi de l'eau. Ce deuxième, cette deuxième fois, cette soif là, bien-aimée, est une soif de révélation. le Christ, il a soif de se révéler à toi. Le Christ, mais-aimée, a-t-il vu quelqu'un qui a soif? A-t-il vu quelqu'un qui a soif? C'est terrible. Mais-aimée, mais c'est pareil. Le Christ, il a sans lui, il a soif, il désire, il désire, il désire, il désire se révéler à toi. Mais-aimée, il ne croit pas qu'il veut se cacher. Il ne veut pas se cacher. Il ne veut pas qu'il y ait un voile. Le voile a été déchiré. Il ne veut pas qu'il y ait une séparation. La séparation a été déchirée. Il veut se révéler à toi. Il te dit ce matin, j'ai soif de me révéler à toi. Je désire quand tu me connaisses mieux que ça. Je désire quand tu me connaisses mieux que toi. J'ai soif de me révéler à toi. De te montrer ma gloire. De te montrer ma puissance, ma grandeur. J'ai soif. Je désire Amen. Me révéler à toi. Es-tu prêt pour cela? Comme cette femme samaritaine. Es-tu prêt pour ça? Es-tu prêt pour recevoir la révélation de Christ? J'ai soif. Donne-moi de l'eau. Amen, mes amis. Donne-moi de l'eau. La deuxième soif de Christ est une soif de révélation. Il a soif de se révéler à toi. Il a fait tout un détour pour aller se révéler à une femme. Ce n'est pas une foule. Il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait pas de foule. Il n'y avait pas deux mille personnes. Une personne. Il a fait un détour. Oh, peut-être que les gens le jugeaient, le critiquaient. Eh, votre sauveur là, regarde, il passe par Samarie, il va chez les païens. Mais, il y avait une femme là, bien-aimé, qui avait un besoin, un besoin de connaître qui est ce Messie. Et, bien-aimé, quand on l'appelle d'une manière ou d'une autre, il répond présent. Quand on l'appelle d'une manière ou d'une autre, bien-aimé, il, Jésus, répond présent. Quand on l'appelle d'une manière ou d'une autre, bien-aimé, il vient pour se révéler. Il te dit ce matin J'ai soif de me révéler à toi Il te dit mon ami ce matin J'ai soif de me révéler à toi Il te dit en ce jour En ce dimanche matin J'ai soif de me révéler à toi Cher auditeur Cher ami La deuxième soif de Jésus Il y en a trois en tout La deuxième soif de Jésus Est une soif de révélation Amen mes amis On va lire aussi dans Matthieu 17 Verset 1 A 5 Matthieu 17 verset 1 à 5 Oh Dieu, agis Six jours après Jésus prit avec lui Pierre Jacques et Jean Son frère Et il le conduisit à l'écart Sous une haute montagne Il fut transfiguré devant eux Son visage resplendit comme le soleil Et ses vêtements de verre blanc Comme la lumière Et voici Moïse et Élie leur apparure S'entretenant avec lui Pierre, prenant la parole, dit à Jésus Seigneur, il est bon que nous soyons ici Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit Et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection Écoutez-le Amen, merci pour m'aimé Bien-aimé, chers auditeurs Le Christ va prendre à part Qui est-ce ? Il va prendre Pierre Il va prendre Jacques Il va prendre Jean Son frère Pierre n'a rien demandé Jacques n'a rien demandé Jean n'a rien demandé Mais il va les prendre Il va les emmener à part Et là, il va être transfiguré devant eux Il va être transfiguré Autrement dit Il va révéler sa véritable nature Aux yeux de Pierre, Jacques et Jean Cher ami Dieu Jésus-Christ Ne veut pas se cacher Il ne veut pas se voiler Il veut se révéler à toi La deuxième soif de Jésus Est une soif de révélation Il s'est révélé à la Samaritaine Il s'est révélé à Saul de Tars A tel point que cela dit Qui es-tu ? Il s'est révélé à lui En tant que Jésus Quand tu persécutes Bien aimé, Dieu veut aussi Il a, Jésus-Christ Il a ce désir en lui Aujourd'hui Maintenant Ce dimanche matin De se révéler à toi Es-tu prêt Pour une telle chose ? As-tu, de ton côté Soif aussi D'avoir une telle révélation ? Dieu Dieu Nous répond Nous répond Nous répond Nous répond toujours Présents Lorsqu'on l'évoque Jésus-Christ Est toujours présent Là où il y a un cœur Là où il y a une âme Qui a soif de lui Il est toujours prêt A se révéler Il a soif Alors il a bien aimé Ce Dieu-là Il est formidable Si Jésus l'a bien aimé Trois fois dans la Bible On voit qu'il a soif Et cette fois Et cette fois si bien aimé La soif qui est là Est une soif De révélation Autrement dit Un désir Intense Un désir Puissant De se révéler A son peuple De se révéler A ses enfants Le Christ Ne veut pas se cacher Le Christ Ne veut pas se voiler Au contraire Il a soif De se révéler A toi En ce dimanche matin Est-il prêt pour cela ? Amen Apocalypse 1 Chapitre 1 Verset 1 Oh my God Apocalypse 1 Et à partir du verset 1 Oh que Dieu soit béni Que Dieu vous bénisse Amen Révélation de Jésus Christ Que Dieu lui a donné Pour montrer à ses serviteurs Les choses qui doivent arriver bientôt Et qu'il a fait connaître Par l'envoi de son ange A son serviteur Jean Merci Révélation De Jésus Christ Que Dieu lui a donné Dieu a donné A Jean Une révélation De Jésus Christ Pour ses serviteurs Oh my God My God My God My God Est-ce que tu me comprends aujourd'hui ? Est-ce que tu comprends Bien aimé ce qui se passe ici ? Tu as affaire à un Jésus Un Jésus qui a soif de se révéler Tu as affaire à un Jésus Qui a soif de se révéler Qui a soif de te montrer Qui il est Il ne veut pas se cacher Il ne veut pas s'habiller Pour que tu ne puisses pas le reconnaître Il veut se révéler à toi Il a soif Il désire le faire Il désire ardemment Se révéler à toi Il dit à la femme samaritaine J'ai soif Il voulait se révéler à elle D'une certaine manière Il s'est révélé à Jacques Il s'est révélé à Jean Il s'est révélé bien aimé à Pierre Qui n'ont rien demandé Il a pris ses disciples à part Les a emmenés sur une montagne Et là Il était transformé à leurs yeux Il s'est révélé à eux Ce matin mon ami Jésus l'a encore soif Autrement dit Il désire encore Se révéler à toi Es-tu prêt pour une telle révélation Es-tu prêt mon ami Là où tu es Donc pour une telle révélation Jésus Christ Troisièmement Deuxièmement Deuxièmement pardon Il a soif De se révéler à toi Sa troisième soif Est une soif de révélation Amen Pardon Sa deuxième soif pardon Sa deuxième soif est une soif de révélation Dieu te bénisse On poursuit bien aimé Pour terminer Nous allons voir bien aimé La troisième soif Maintenant nous allons voir Maintenant mes chers auditeurs Chères églises Chers frères et sœurs La troisième soif de Jésus La troisième soif bien aimé Est une soif de la manifestation De l'amour fraternel Bien aimé La troisième soif de Jésus Est la soif de la manifestation De l'amour fraternel Matthieu On va lire Matthieu 25 Verset 34 Verset 34 Alors le roi dira A ceux qui seront à sa droite Venez Vous qui êtes bénis de mon père Prenez possession du royaume Qui vous a été préparé Dès la fondation du monde Car j'ai eu faim Et vous m'avez donné à manger J'ai eu soif Et vous m'avez donné à boire J'étais étranger Et vous m'avez recueilli J'étais nue Et vous m'avez vêtue J'étais malade Et vous m'avez visité J'étais en prison Et vous êtes venu Venu vers moi Les justes qui lui répondront Seigneur Quand avons-nous vu avoir faim Et avons-nous donné à manger Ou avoir soif Et avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger Et avons-nous recueilli Ou nu Et avons-nous vêtu Quand avons-nous vu malade Ou en prison Et sommes allés vers toi Verset 40 Et le roi leur répondra Je vous le dis en vérité Toutes les fois que vous avez fait ces choses A l'un de ces plus petits de mes frères C'est à moi que vous les avez faites Amen Jésus dit que J'ai eu soif Amen Et vous m'avez donné à boire Alors les apôtres Les justes disent Mais Quand avons-nous vu L'hyponeau Avoir soif Et avons-nous donné Quelque chose à boire Le verset 35 Les justes lui répondront Seigneur Quand avons-nous vu Avoir faim Et avons-nous donné à manger Ou avoir soif Ou avons-nous donné à boire Amen Puisque le Christ leur dit Que j'ai eu soif Et vous m'avez donné de l'eau Alors ils ne comprennent pas A quel moment Le Christ a eu soif Il est parlé des justes Il ne parle pas des apôtres Mais il parle de son avènement Quand il reviendra Il dira au juste J'ai eu soif Et oui Le Christ Il dit J'ai eu soif La troisième soif de Jésus Notez bien Est une soif De la manifestation De l'amour fraternel Notez bien La troisième soif La troisième soif de Jésus Est la soif De la manifestation De l'amour fraternel Il dit Le Christ leur dit Mais J'ai eu soif Et vous m'avez donné à boire Mais les hommes ne comprennent pas Ils disent Mais Mais quand est-ce que ça s'est passé Il leur dit Quand vous l'avez fait A l'un des plus petits C'est à moi Que vous avez fait ça Autrement dit Quand tu as manifesté De l'amour Envers même un petit Même un clochard Même quelqu'un qui n'a rien Quand tu as manifesté Envers cette personne là De l'amour C'est envers Dieu Que tu as manifesté Un tel amour Jésus Christ Dans la vie du pauvre Il a soif Il a soif De voir L'amour Manifester Envers ceux Qui ont des besoins Il a soif De voir L'amour Manifester Envers les clochards Il a soif De voir L'amour Se manifester Dans l'église Il a dit Que chaque fois Que tu as fait ces choses Envers Envers qui L'un des plus Plus petits Plus petits Wally pour nous S'il te plaît Et le roi Le répondra Je vous le dis En vérité Toutes les fois Que vous avez fait ces choses A l'un de ces plus petits De mes frères C'est à moi Que vous les avez faites Autrement dit Wally pour Donner de l'eau A un frère Pour aller voir Quelqu'un en prison Pour donner A manger A quelqu'un Qui n'est pas De ta famille Pour donner Un vêtement A quelqu'un Il faut de l'amour Pour le faire Le Christ dit Chaque fois Quand tu as fait cela Envers l'un des plus Petits C'est envers moi Quand tu l'as fait Autrement dit Quelque part Le Christ dit J'ai soif De voir L'amour Fraternel Se manifester Mais oui Bien-aimé Il a soif De voir ça Il dit J'ai eu soif Et les autres Vous disent Mais à quel moment Tu as eu soif A travers la vie Des autres A travers la vie Des bien-aimés Lorsque tu manifestes L'amour Envers Quelqu'un Et bien tu réponds A la soif De Jésus Le Christ Le Christ Jésus Il a soif De voir Une église Où les hommes Et les femmes Qui comprennent Cette église S'aiment Comme des frères Et des sœurs Mais trop souvent Il y a beaucoup De blablabla Trop souvent Il n'y a que des paroles Et il n'y a pas D'amour Bien-aimé Écoutez On va lire Si vous le voulez bien Dans Jean 13 Verset 34 Jean 13 Et le verset 34 Cher auditeur On y va tout de suite Je vous donne Un commandement nouveau Aimez-vous Les uns Les autres Comme je vous ai aimé Vous aussi Aimez-vous Les uns Les autres A ceci Tous connaîtront Que vous êtes Mes disciples Si vous avez De l'amour Les uns Pour les autres A ceci Tous connaîtront Que vous êtes Mes disciples C'est quoi ? S'il y a des dons spirituels S'il y a le parler en langue S'il y a des miracles S'il y a une belle église Non A ceci A quoi Lydia ? A ceci Tous connaîtront Que vous êtes Mes disciples Si vous avez De l'amour Les uns Pour les autres C'est à ceci A ceci A la manifestation De l'amour Les uns Envers Les autres C'est à cela Qu'on reconnaît Quand vous êtes Mes disciples Le Christ A soif Il dit J'ai eu soif Et vous ne m'avez pas donné A boire Et les hommes Les méchants Vont dire Mais à quel moment Tu as eu soif Et on ne t'a pas donné A boire Il dit Quand tu n'as pas fait ça Envers mes frères C'est envers moi Quand tu n'as pas accompli Une telle parole Cher auditeur La troisième soif Tu as compris La troisième soif De Jésus Et le désir De voir La manifestation De l'amour Les uns Envers les autres Le Christ Jésus A soif A soif De voir L'amour Des fidèles Se manifester Concrètement Dans l'église Trop souvent Mes aimés Nous mettons l'accent Sur beaucoup de choses Beaucoup de choses Et nous oublions l'amour L'amour Que nous devrions avoir Les uns Envers les autres Ce soir Ce matin Pardon Jésus a soif Il dit qu'il a soif Il dit J'ai eu soif Ça dit que Je n'ai pas vu l'amour Se manifester J'ai souhaité Voir l'amour Je désire Voir l'amour Je désire Voir l'amour Se manifester Dans l'église J'ai soif De voir L'amour Se manifester Les uns Envers les autres Cher auditeur Ce matin Nous avons vu Bien aimé Que Jésus Christ A eu soif Trois fois La première fois Qu'il a eu soif C'était une soif Pour Que la parole S'accomplisse Et dans ta vie Aujourd'hui encore Le Christ a soif Soif de voir Que dans ta vie Les promesses de Dieu Se concrétisent Mon ami Ce matin Le Christ a soif De voir Que dans ta vie Les promesses de Dieu Se concrétisent Il ne veut pas Que la parole De Dieu Tombe à terre Il veut que la parole S'accomplisse Dans ta vie Et pour ça Il a soif A la croix A la croix A la Golgotha S'accomplisse S'accomplisse Également Aujourd'hui Dans ta vie Il a encore dit La femme samaritaine Donne-moi de loger Soif La soif De la révélation Il désire Ardemment Il y a en lui Cette soif Cet ardent désir De se révéler A toi Mon ami Ce matin Il se peut Que tu sois A la femme samaritaine Il y a Un Jésus Qui est là Et qui a soif Il veut se révéler A toi Et troisièmement Bien-aimé Le Christ Encore A soif A soif De voir L'amour Fraternel Se manifester Parmi ses enfants Il dit A ceci A cela Tous connaîtront Quand vous êtes Mes disciples Si vous avez De l'amour Les uns Pour les autres Est-ce que tu es prêt Ce matin Amen Christ Me sont révélés A toi Christ S'attend A ce que Tu manifestes L'amour Envers tes frères Qu'importe Qu'ils soient riches Ou pauvres Ils veulent que tu les aimes Comme Dieu T'a aimé Tu dois aimer Ton prochain Prions ensemble Père éternel Ce matin Nous voulons te remercier La part Nous apprenons Que ton fils A eu soif Trois fois Il en a parlé La soif De la De l'accomplissement Il désire Il désire Voir Les paroles Que tu as dites Sur ma vie Jésus Il désire Voir les paroles Que tu as dites Sur nos vies S'accomplissent Il a soif De voir ça Il désire Véritablement Voir tes promesses Mon père S'accomplir Dans notre vie C'est une grande soif Qu'il y a en lui Une grande soif Qu'il y a en lui Un grand désir Qu'il y a en lui De voir Que ta parole Que tes promesses Se concrétisent Dans notre vie Seigneur mon Dieu Il a encore soif De se révéler Comme pour la Samaritaine Père Trois-Fois-Saint S'il te plaît Seigneur mon Dieu Nous venons vers toi Papa Nous aussi Comme cette Samaritaine Nous désirons Voir Cette manifestation De Christ Dans notre vie Nous avons hâte De voir la glorieuse Présence De Christ Dans notre vie Père Trois-Fois-Saint Oui Papa Oui Seigneur Révèle-toi à nous Tu t'es révélé A Saul de Tars Tu t'es révélé A Pierre Tu t'es révélé A Jacques Tu t'es révélé A Jean Père Ce matin Que Jésus Se révèle à nous Qu'il se révèle A nous mon père Révèle-toi A nous mon père Révèle-toi à ton peuple Révèle-toi à tes enfants Seigneur mon Dieu Révèle-toi à nous Nous sommes fatigués De mener une vie chrétienne De tradition De coutume De répétition De philosophie Nous ne voulons pas Changer de niveau A atteindre Un autre niveau spirituel Le niveau De la révélation Comme ça a été le cas pour Jean Qui a reçu Une révélation De Jésus Christ Père C'est ce matin On s'en joue Papa Nous voulons vraiment Papa Éterne à mon Dieu Avoir en nous Tu désires Tu as soif De nous voir Nous aimer Les uns les autres Tu as soif De nous voir Nous supporter Les uns les autres Tu as soif Tu désires Voir une église Papa Où l'amour Où l'amour Est manifesté Papa Tu désires Voir une église Où Entre les chrétiens Il y a une grande communion Fraternelle Tu dis dans ta parole Seigneur Jésus Que c'est à ceci Que tous connaîtront Que vous êtes Mes disciples Père Père Trop longtemps Nous avons eu Beaucoup de blablabla Beaucoup de paroles Beaucoup de versets A la bouche Mais Il n'y a pas D'amour Réellement manifesté Les uns Envers les autres Et il y a Tu te demandes De nous aimer Les uns les autres Comme toi Tu nous as aimés Père Trois fois saint Mon Père Tu as soif Tu désires Il y a entre un désir Ardent De nous voir Nous aimer Tu attends ça Tu soupires Après ça Autrement dit Tu as soif De voir L'amour Se manifester Dans l'église Ce matin mon Père Je ne veux plus Que tu aies soif De voir l'amour Se manifester En ce qui me concerne Ma part Je ne veux plus Que tu aies soif De voir L'amour Se manifester Seigneur aide-moi Désormais A aller vers mon frère A aller vers ma soeur Peu importe Et à l'aimer Comme tu m'as aimé Je ne veux plus Qu'à cause de mon comportement Tu es soif Je ne veux plus Qu'à cause de mon comportement Dans l'église Tu es soif Papa Mais je veux T'apporter de l'eau Ce matin Je veux manifester De l'eau De l'amour Envers mon frère Envers ma soeur Au nom puissant De ton fils Jésus Nazareth Mon Dieu Je t'ai prié Amen Amen Que Dieu Vous bénisse Que Dieu Vous fortifie Qu'il vous encourage Je vous rappelle Bien-aimé Que si vous l'avez compris Avec vous Pouvez nous appeler Hors antenne Au 05 96 52 64 17 Dieu Jésus Christ A soif Soif D'accomplir Dans ta vie La parole du Père Il a soif Soif De se révéler A toi Il a soif Troisièmement Soif Soif Bien-aimé De te voir Aimer ton frère Aimer ta soeur Dieu te bénisse Et à très bientôt Il n'est pas facile de vivre Et de faire face Chaque jour Aux épreuves Et aux difficultés Que nous apporte la vie L'adversité La douleur La déception Le dénuement Le chagrin Le découragement La détruit Mon Dieu Mon Dieu Donne-moi La sérénité D'accepter Les choses Que je ne peux changer Le courage De changer les choses Que je peux Et la sagesse D'en connaître La différence L'adversité 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 Les choses Il n'est pas facile De vivre Et de faire face Chaque jour Aux épreuves Et aux difficultés Que nous apporte la vie L'adversité La douleur La déception Le dénuement Le chagrin Le découragement La détruit Mon Dieu Mon Dieu Donne-moi La sérénité D'accepter Les choses Que je ne peux changer Le courage De changer les choses Que je peux Et la sagesse D'en connaître La différence L'adversité L'adversité Les choses Il n'est pas facile De vivre Et de faire face Chaque jour Aux épreuves Et aux difficultés Que nous apporte la vie L'adversité La douleur La déception Le dénuement Le chagrin Le découragement La détruit Mon Dieu Mon Dieu Donne-moi La sérénité D'accepter Les choses Que je ne peux changer Le courage De changer Les choses Que je peux Et la sagesse D'en connaître La différence Il n'est pas facile De vivre Et de faire face Chaque jour Aux épreuves Et aux difficultés Que nous apporte la vie L'adversité La douleur La déception Le dénuement Le chagrin Le découragement La détruit Mon Dieu Mon Dieu Donne-moi La sérénité D'accepter Les choses Que je ne peux changer Le courage De changer Les choses Que je peux Et la sagesse D'en connaître La différence Les choses Les choses Les choses Il n'est pas facile de vivre et de faire face chaque jour aux épreuves et aux difficultés que nous apporte la vie. L'adversité, la douleur, la déception, le dénuement, le chagrin, le découragement, la détresse font tous partie de l'aventure quotidienne qu'on appelle la vie. Quand plus rien ne va, quand les mots ne veulent plus rien dire, qu'on a envie de pleurer sans trop savoir pourquoi. Parfois, il nous arrive de vouloir tout abandonner, et pourtant, à chaque jour suffit sa peine, et chacun d'entre nous possède en lui la force de vaincre toutes les difficultés et de surmonter toutes les épreuves. Mon Dieu, mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer.